C'est un nécessaire pour pouvoir continuer à subsister. Le café Okoma Rosta a augmenté de 25 à 75 cents le prix de ces cafés cette année. C'était la première fois depuis son ouverture en 2019. Les végétaux, il y a eu une augmentation au niveau du transport. Ça, ça s'est ressenti sur tous les ingrédients, tout simplement. On pense à notre prochaine augmentation, justement, avec la nouvelle année qui arrive, parce qu'on n'a pas le choix. C'est tout simplement comme ça. Du côté des cafés Saint-Henri, on a aussi fait une hausse significative. Le cappuccino est passé de 3,90 à 4,50 en deux ans. Le salaire minimum a augmenté de 1 $. Juste cette augmentation-là chez nous, ça représente plus de 80 000 $. C'est que si on divise par rapport au nombre de cappuccinos, ça représente plus de 18 000 cappuccinos de plus que je dois vendre. Si on fait les renouvellements de baux, les valeurs propriétaires augmentées, c'est qu'on revient avec des baux qui sont de plus en plus élevés, mais par rapport à la même quantité de volume de clients qu'on a. Montréal se positionne tout de même bien par rapport au reste du pays. La métropole québécoise est en 13e position pour le prix moyen d'un cappuccino, avec près de 5 $ le café. En comparaison, la Ville de Québec est la sixième plus chère au pays, après Calgary, Ottawa, Victoria et Vancouver. Le prix du café a diminué dans les magasins. C'est vraiment dû au fait que ça coûte plus cher opérer un restaurant, un café de façon générale. Et avec l'ombre d'une récession économique, les questionnements sont nombreux dans l'industrie. Les prochains mois vont être difficiles pour le secteur. Ça va pas se traduire par des fermetures, mais c'est sûr qu'il va y avoir une bête d'agendage, des baisses de revenus. Notre item le plus accessible est à 2 $. Donc, si on n'a pas 2 $ pour pouvoir se nourrir, là, on est vraiment dans une situation critique. Les consommateurs peuvent s'attendre à voir leur café à emporter encore augmenter en 2024, alors que l'inflation continue d'avoir une incidence sur les finances des entreprises. Catherine Bouchard, TVA Nouvelles, Montréal.